Bonjour et bienvenue chez FD Formation. Je m'appelle David et je vais vous présenter la machine Dry Ice Energy pour nettoyer les véhicules avec de la glace carbonique. La Champ Vario est la machine cryogénique la plus vendue dans le monde de l'automobile. Elle est parfaite pour tout ce qui est nettoyage intérieur et extérieur d'une voiture. Elle permet de gagner du temps et comme son nom l'indique, Vario est à large spectre d'utilisation. Elle est réglable à plusieurs niveaux. Premièrement, la pression. Vous avez ici le manomètre de pression et là le bouton de réglage qui permet de faire varier la pression en fonction des matériaux que je vais vouloir nettoyer. Ensuite, à l'arrière de la machine, il y a le réglage du débit de glace de 1 à 5 qui me permet de consommer plus ou moins de glace et donc d'être plus ou moins efficace pour le nettoyage cryogénique. La Champ Vario est très très légère. Elle pèse environ 17 kg. Ici, c'est le réservoir qui permet de contenir la glace carbonique. Attention, la glace carbonique est à moins 79 degrés. C'est très froid. En ce qui concerne les connectiques, c'est très simple. À l'arrière, l'arrivée d'air, un connecteur rapide. Et à l'avant, le débit de glace et le mélange d'air. Pareil, avec une fixation rapide. Voici le pistolet de projection. Il est muni de deux robinets. L'un pour couper l'air, l'autre pour couper la glace. Ce qui me permet de me servir du pistolet comme une soufflette d'air pour sécher les surfaces qui ont été nettoyées. Quelques petits détails qui sont très pratiques. Un emplacement de mon rangement pour le pistolet, quand on ne s'en sert pas. Et pour changer les buses, une clé intégrée pour desserrer la buse. Il existe différentes tailles de buses. La buse de précision, la buse de puissance, la buse large pour surface plastique ou tissu et la buse extra large. Et enfin, une buse coudée, orientable, qui permet d'accéder à des endroits dans le moteur qui sont difficiles d'accès. Voilà les outils principaux. Ah, autre chose de très important. Non seulement cette machine est très très légère, mais elle n'utilise pas d'électricité. Le seul branchement que j'ai, c'est l'air. Donc il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de moteur électrique, ça ne tombe pas en panne. Autre chose, en termes de compresseur d'air. Sur ce genre de machine, je peux travailler avec des compresseurs à partir de 800 litres par minute, qui est vraiment très très peu pour la cryogénique. Idéalement, on est entre 1200 et 1500 litres à 10 bar. Je rappelle que le nettoyage cryogénique est un nettoyage doux, contrairement au sablage, qui lui est abrasif. La glace carbonique, elle touche la surface, elle explose, elle grossit de 700 fois sa taille. Donc, je nettoie et j'insiste sur le fait de nettoyer, parce que je ne suis pas en train d'arracher des particules ou des pièces sur les surfaces. Je ne peux pas enlever de la rouille, par exemple. La rouille, je vais nettoyer la rouille, mais si j'ai un châssis qui est rouillé, il restera rouillé. Par contre, la faculté de cette machine, c'est d'être compatible avec des abrasifs. Par exemple, de la coque de noix, comme je le tiens dans ma main. Il suffit d'en rajouter 10 à 20% dans la glace pour cumuler les effets de la glace et de l'abrasif. Et auquel cas, effectivement, je vais pouvoir enlever de la rouille d'un châssis. Ce qui permet de nettoyer un châssis ou d'enlever de la rouille sur un châssis sans avoir à démonter la pièce et de la passer au sablage. Allez, jouons un petit peu, on va nettoyer une jante. Un autre avantage du nettoyage cryogénique, c'est le gain de temps lorsqu'on nettoie des parties qui sont difficilement accessibles, telles que des rainures ou des jointures de plastique ou de métal, comme ici, en bas, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec le nettoyage cryogénique. Ça ne s'arrête pas là, ça va bien plus loin. Donc un petit conseil, venez chez FD Formation Detailing et venez découvrir le monde du nettoyage cryogénique et ses possibilités illimitées. Au revoir.